Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme. Alors la présente vidéo est différente des précédentes, puisque ce sera plutôt une vidéo en format audio, étant donné que je vais lire quelques contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon. Donc vous avez l'illustration sur l'écran. Donc le but c'est un petit peu plus de parler ou de s'imprégner du côté spirituel des arts martiaux, qui pour moi me tient fort à cœur, j'espère que ça vous plaira aussi. Et donc après avoir lu quelques récits, je lirai aussi un petit passage où l'auteur donne des considérations personnelles sur le travail intérieur, que j'ai trouvé aussi fort intéressant. Alors c'est parti pour la lecture. Le secret de l'efficacité Devenu un expert et un professeur renommé de l'art du sabre, Ito Itosai était cependant loin d'être satisfait de son niveau. Malgré ses efforts, il avait conscience que depuis quelques temps, il ne parvenait plus à progresser. Dans son désespoir, il décida de suivre l'exemple du Bouddha. Les sutras rapportent en effet que celui-ci s'était assis sous un filier pour méditer, avec la résolution de ne plus bouger, tant qu'il n'aurait pas reçu la compréhension ultime de l'existence et de l'univers. Déterminé à mourir sur place plutôt que de renoncer, le Bouddha réalisa son vœu. Il s'éveilla à la suprême vérité. Ito Itosai se rendit donc dans un temple afin de découvrir le secret de l'art du sabre. Il consacra sept jours et sept nuits à la méditation. À l'aube du huitième jour, épuisé et découragé de ne pas en savoir plus, il se résigna à rentrer chez lui, abandonnant tout espoir de percer le fameux secret. Après être sorti du temple, il s'engagea dans une allée boisée. À peine avait-il fait quelques pas que, soudain, il sentit une présence menaçante derrière lui. Sans réfléchir, il se retourna en dégainant son arme. C'est alors qu'il se rendit compte que son geste spontané venait de lui sauver la vie. Un bandit gisait à ses pieds, s'arbre en main. Un enseignement accéléré Fils d'un célèbre maître de sabre, Matajuro Yagyu, fut réunié par son père qui estimait que le travail de son fils était trop médiocre pour espérer en faire un maître. Matajuro, qui avait décidé malgré tout de devenir un maître de sabre, partit vers le mont Futara pour y rencontrer le fameux maître Banzo. Mais Banzo confirma le jugement du père. Tu ne peux pas remplir les conditions. Mais si je travaille très dur, combien d'années cela me prendra-t-il pour devenir un maître ? insista le jeune homme. Le reste de ta vie, répondit Banzo. Je ne veux pas attendre si longtemps. Si je suis prêt à endurer n'importe quoi pour suivre votre enseignement. Si je deviens votre serviteur dévoué, combien de temps cela peut-il prendre ? Oh, peut-être dix ans. Vous savez, mon père se fait vieux et il me faudra bientôt prendre soin de lui. Si je travaille plus intensivement, il faut compter combien d'années ? Oh, peut-être trente ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord dix, maintenant trente ? Croyez-moi, je suis pourtant prêt à supporter n'importe quoi pour maîtriser cet art dans le temps le plus court. Bien, dans ce cas, vous aurez resté soixante-dix ans avec moi. Un homme aussi pressé que vous d'obtenir des résultats n'apprend guère rapidement, expliqua Banzo. Très bien, déclara Matajuro, comprenant enfin qu'il était blâmé par son impatience. J'accepte d'être votre serviteur. Il fut alors demandé à Matajuro de ne plus parler d'escrime, ni de toucher à son sabre. Il servit le maître, lui prépara ses repas, lui fit son ménage, s'occupa du jardin, tout cela sans un mot, au sujet de l'art du sabre. Il n'était même pas autorisé à regarder les élèves s'entraîner. Trois années passèrent, Matajuro travaillait toujours et il pensait souvent à son triste sort, lui qui n'avait pas encore la possibilité d'étudier l'art auquel il avait décidé de consacrer sa vie. Or, un jour, pendant qu'il faisait le ménage tout en remunant ses tristes pensées, Banzo se glissa derrière lui en silence et lui donna un terrible coup de Boken, le sabre de bois. Le jour suivant, alors que Matajuro préparait le riz, le maître l'attaqua encore d'une façon tout à fait inattendue. A compter de ce jour, Matajuro dut se défendre jour et nuit contre les attaques surprises de Banzo. A chaque instant, il devait être sur ses gardes, pleinement éveillé, pour ne pas tâter du sabre du maître. Il apprit si rapidement que sa concentration, sa rapidité et une sorte de sixième sens lui permettraient tôt d'éviter les attaques de Banzo. Un jour, peut-être moins de dix ans après son arrivée, le maître lui annonça qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Le pari du vieux guerrier Le seigneur Nao Shige déclara un jour à Shimomura Shoun, l'un de ses vieux samouraïs. La force et la vigueur du jeune Katsushige sont admirables pour son âge. Quand il lutte avec ses compagnons, il bat même les plus âgés. « Bien que je ne sois plus tout jeune, je suis prêt à parier qu'il ne parviendra pas à me vaincre », affirma le vieux Shoun. Nao Shige se fit un plaisir d'organiser la rencontre qui eut lieu le soir même dans la cour du château, au milieu d'un grand nombre de samouraïs. Ceux-ci étaient impatients de voir ce qui allait arriver à ce vieux farceur de Shoun. Dès le début de la rencontre, le jeune et puissant Katsushige se précipita sur son frêle adversaire et l'empoigna fermement, décidant à n'en faire qu'une bouchée. À plusieurs reprises, Shoun décola du sol et faillit aller rouler dans la poussière. Cependant, à la surprise générale, il se rétablissait à chaque fois au dernier moment. Exaspéré, le jeune homme tenta à nouveau de le projeter en y mettant toute sa force. Mais cette fois, Shoun profita habillement de son mouvement et c'est lui qui réussit à déséquilibrer Katsushige et à l'envoyer au sol. Après avoir aidé son adversaire à demi-inconscient à se relever, Shoun s'approcha du seigneur Nao Shige pour lui dire « Être fier de sa force quand on ne maîtrise pas encore sa fougue, c'est comme si on se vantait publiquement de ses défauts. » Le redoutable secret du petit bronze Un bronze chinois, du nom de Chen Wuanping, était venu s'installer dans la région d'Edo, aujourd'hui Tokyo, R16-150. Il avait traversé la mer de l'Ouest pour venir enseigner la calligraphie et la poésie. Retiré dans une dépendance du temple Kokushuji, il vivait seul et n'était visible qu'au moment où il enseignait. Discret comme le chat, tranquille comme la surface d'un étang, le vieux moine semblait aussi fragile qu'une lampe de jade. Les poèmes fleurissaient sur sa bouche comme des fleurs de lotus, le pinceau dansait entre ses doigts agiles pour donner naissance à l'harmonie. Chen Wuanping fut très tôt apprécié par le shogun qui le prit à son service. Il enseignait son art aux jeunes nobles et aux dignitaires de la cour, mais il refusait obstinément de s'installer au palais, préférant le silence de sa retraite à la vie tumultueuse de la cour. Souvent, quand il se rendait au palais, le vieux moine croisait des rues de samouraïs qui lui jetaient un regard méprisant. Ceci accusait à voix basse le protégé du shogun d'amolir l'esprit des jeunes nobles destinés au métier des armes. On ne gagne pas une bataille, un pinceau à la main, en hurlant des poèmes et la tête surchargée de philosophie. Discret comme le chat, tranquille comme la surface d'un étang, fragile comme une lampe de jade, Chen Wuanping continuait son chemin, le visage éclairé par un imperturbable sourire. Un soir, alors qu'il était resté très tard au palais pour enseigner, le vieux moine regagnait le temple Kokusholji, situé loin de la ville, escorté par trois gardes qu'il avait fini par accepter devant les prières inquiètes du shogun en personne. À la sortie de la ville, le chemin ne tarda pas à s'enfoncer dans une profonde forêt. Tout à coup, des brigands surgirent et encerclèrent Chen Wuanping et son escorte. Leur meute se rouia souragement. Les trois gardes se battaient avec acharnement et une ronde mortelle se déroula autour du vieux moine. Le nombre des brigands eut raison du courage des samouraïs qui se retrouvèrent désarmés et prêts à mourir dans un dernier corps à corps. Alors, d'une façon aussi soudaine qu'inattendue, Chen Wuanping passa à l'attaque. Rapide comme l'éclair, souple comme un roseau, insaisissable comme le vent, ses mains, ses pieds, ses coudes devenaient des armes redoutables. Quatre brigands tombèrent lourdement à terre, hors de combat. Les autres, effrayés par la terrible métamorphose du plaisir de le moine, prirent la fuite. Ils coururent longtemps comme s'ils venaient de rencontrer un kami, un être surnaturel. Plein d'admiration, les trois samouraïs se remirent en route pour conduire le bonze du temple. En chemin, n'y tenant plus, ils demandèrent à Chen Wuanping de leur livrer son secret, le redoutable secret de sa force. Celui-ci garda le silence et continua jusqu'au temple, discret comme le chat, tranquille comme la surface d'un étang, fragile comme une lampe de jade. Arrivé au temple, il salua ses gardes et se retira pour le reste de la nuit. Les trois samouraïs, décidés à en savoir plus, veillèrent jusqu'à l'aube, à la porte du temple. Le lendemain, ils renouvelèrent leurs prières aux vieux moines, le suppliant de les accepter comme élèves, comme de simples serviteurs. « Mon art est pour des âmes bien trempées. Les chemins de la connaissance sont longs et escapés, leur dit le bonze. » « Nous sommes prêts à tout, fut la réponse des trois gardes. » Le vieux bonze les accepta comme élèves et pendant de longues années, il les initia à l'art de Wushu, l'art parfait qu'il avait appris dans l'empire du milieu. En dehors d'un apprentissage commun, chaque élève se spécialisa dans l'une des branches du Wushu. L'un se perfectionna pour la science des projections, l'autre dans celle des saisies et étranglements, et le troisième dans celle des atébi, des coups au point vitaux. Après de nombreuses années d'un entraînement intense, et en commencer à intégrer les secrets de Chen Wuanping, l'heure était venue pour les trois élèves de quitter leur vieux maître. Ils devaient transmettre ce qu'ils avaient reçu, chacun dans sa spécialité. Le jour du départ, Chen Wuanping leur donna ses dernières recommandations. Elle leur appela de n'enseigner qu'à ceux qui étaient prêts à suivre la voie du cœur. Le maître leur donna sa bénédiction, puis se retira dans le temple, discret comme le chat, tranquille comme l'eau d'un étang, paraissant sur le poids des ans encore plus fragile qu'une lampe de jade, mais le visage rayonnant d'un paisible sourire. Les portes du paradis Un samouraï se présenta devant le maître Zen, Hakuin, et lui demanda « Y a-t-il réellement un paradis et un enfer ? » « Qui es-tu ? » demanda le maître. « Je suis le samouraï. » « Toi, un guerrier ? » s'exclama Hakuin. « Mais regarde-toi. Quel seigneur voudrait t'avoir à son service ? » « Tu as l'air d'un mendiant. » La colère s'empara du samouraï. Il saisit son sabre et le déguéna. Hakuin poursuivit « Ah bon ? Tu as même un sabre ! » « Mais tu es sûrement trop maladroit pour me couper la tête. » Hors de lui, le samouraï leva son sabre, prêt à frapper le maître. À ce moment, celui-ci dit « Ici s'ouvrent les portes de l'enfer. » Surpris par la tranquille assurance du moine, le samouraï rengéna son sabre et s'inclina. « Ici s'ouvrent les portes du paradis, » lui dit alors le maître. Le test Masamune, seigneur de toutes les provinces du nord-est du Japon, était lui-même un étudiant zen. Il recherchait un bon abbé pour le temple zen où reposaient les cendres de ses ancêtres. Et on lui recommanda un certain moine qui résidait dans un insignifiant temple de campagne. Désirant tester le niveau du moine, il l'invita à son château de Sendave. Le moine, qui s'appelait Rinal, accepta l'invitation et se présenta à la résidence du seigneur Masamune. Après avoir parcouru un long couloir, on lui annonça que le seigneur l'attendait dans l'une des pièces voisines. Il ouvrit alors une porte coulissante pour entrer dans une pièce, mais il n'y trouva personne. La traversant, il entra dans une autre pièce. Encore personne. Patient, il se dirigea vers une autre porte. Quand il l'ouvrit, le seigneur Masamune lui souhaita la bienvenue d'une bien étrange façon. Il l'attendait, sabre en main, visiblement prêt à le frapper. Il demanda au moine « À quoi pensez-vous à cet instant, entre la vie et la mort ? » Rinal ne paraissait pas du tout choqué par une telle manière de recevoir. Pour toute réponse, il bondit par-dessus le sabre et frappa douloureusement Masamune, qui ne s'y attendait pas. Ce dernier, seigneur de la guerre, maître des provinces du nord-est, s'exclama « C'est un jeu dangereux que tu joues ! » Le moine, tout en lui donnant une grande table dans le dos, lui répliqua « Quel homme prétentieux tu fais ! » Laissez mûrir le coq Le roi de Chéou avait confié à Qi Xin, ce, le dressage d'un coq de combat prometteur, qui paraissait doué et combatif. Le roi était donc à l'endroit de s'attendre à un dressage rapide. Il ne comprenait vraiment pas que dix jours après le début de l'entraînement, il n'ait toujours pas eu de nouvelles du progrès du volatil. Il décida d'aller en personne trouver Qi pour lui demander si le coq était prêt. « Oh non, sire, il est loin d'être suffisamment mûr. Il est encore fier et coléreux, » répondit Qi. De nouveau dix jours passèrent. Le roi, impatient, se renseigna auprès de Qi, qui lui déclara « Le coq a fait des progrès, majesté, mais il n'est pas encore prêt, car il réagit dès qu'il sent la présence d'un autre coq. » Dix jours plus tard, le roi, irrité d'avoir déjà tant attendu, vint chercher le coq pour le faire combattre. Qi s'interposa et expliqua « Pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Votre coq n'a pas complètement perdu tout désir de combat, et sa fougue est toujours prête à se manifester. » Le roi ne comprenait pas très bien ce que radotait ce vieux Qi. La vitalité et la fougue de l'animal n'étaient-ils pas la garantie de son efficacité ? Enfin, comme Qi Tsing Tzu était le dresseur le plus réputé du royaume, il lui fit confiance malgré tout et attendit. Dix jours s'écoulèrent. La patience du souverain était à bout. Cette fois, le roi était décidé à mettre fin au dressage. Il fit venir Qi et le lui annonça sur un ton qui trahissait sa mauvaise humeur. Qi prit la parole en souriant pour dire « De toute façon, le coq est presque mûr. » En effet, quand il entend chanter d'autres coqs, il ne réagit même plus. Il demeure indifférent aux provocations, immobile, comme s'il était de bois. Ses qualités sont maintenant solidement ancrées en lui, et sa force intérieure s'est considérablement développée. Effectivement, quand le roi voulut le faire combattre, les autres coqs n'étaient visiblement pas de taille à lutter avec lui. D'ailleurs, il n'y séries qu'à même pas, car il s'enfuyait dès qu'il l'apercevait. Au bord du gouffre Un attroupement s'était formé sur la place du village pour admirer l'habileté d'un archer renommé. Au cours de sa démonstration, il exécutait des tours d'adresse qui témoignaient d'une grande habileté. Par exemple, il était capable de tirer plusieurs flèches de suite, tout en gardant une coupe remplie d'eau en équilibre sur son avant-bras. Chaque exploit était applaudi par une foule enthousiaste. Mais l'archer fut très troublé de constater qu'un homme qui se tenait au premier rang n'avait pas manifesté la moindre admiration depuis le début de la démonstration. Il ne put s'empêcher de l'interpeller et de lui en demander la raison. Un murmure parcourut la foule, car l'homme en question était visiblement un adepte taoïste, donc, dans l'imagination populaire, un puissant magicien. Quel tour allait-il jouer ? Le taoïste se contenta de déclarer « Votre trier à l'arc n'est pas mal, techniquement, mais vous êtes loin de pratiquer le tir sans tirer. » L'archer se dit en lui-même que c'était bien là une parole de taoïste, hermétique et obscure. Une façon comme une autre de se rendre intéressant. Il se arda tout de même à demander une explication. Où voulait-vous en venir avec cette histoire de tir sans tir ? Si nous étions en équilibre sur un rocher surplombant un précipice qui tombe à pic sur plus de 100 mètres, seriez-vous capable de tirer aussi bien ? L'archer releva le défi. Il suivit le taoïste dans la montagne. Celui-ci escalada un rocher et il avança au bord d'un gouffre qui faisait plus de 100 mètres de profondeur. Alors il se retourna et recula jusqu'à ce que les deux tiers de ses pieds dépassent du rocher et restent ainsi dans le vide. Saisissant ensuite la main du fameux archer, il le tira vers lui. L'autre ne se laissa pas faire. Il résista de toutes ses forces et il finit par se mettre à plat ventre pour mieux s'agripper au roc. Inondé de sueur de la tête aux pieds, il n'osait plus bouger. Après avoir lui laissé le temps de se remettre, un peu de ses émotions, le taoïste déclara. L'homme accompli s'élance dans l'immensité azurée du ciel ou plonge dans les tourbillons des sources jaunes. Ou même, il s'aventure au-delà des huit limites du monde sans manifester le moindre signe d'inquiétude. Et vous, bien que fermement cramponné à ce rocher, vous tremblez encore et votre corps est paralysé. Dans ces conditions, comment pouvez-vous espérer atteindre la cible ? Donc voici maintenant l'extrait concernant quelques considérations selon moi de l'auteur, je trouve aussi fort intéressant, sur le travail intérieur. Quel est l'enjeu de ce combat intérieur ? Pour les maîtres, les véritables obstacles qui empêchent l'élève de progresser sont ceux qui sont dressés par sa personnalité artificielle. L'homme ordinaire, étouffé dans un carcan d'habitude physique et mentale, sa vision du monde déformé par un écran d'illusion est un infirme coupé de son être profond dont les possibilités sont inexploitées. Le travail à accomplir consiste donc à faire sauter les blocages physiques et psychologiques pour que les forces latentes de l'homme puissent s'épanouir librement. Le but d'eau, la voie du combat, comme toute voie authentique, a pour but la régénération de l'individu. Mais cette réalisation de soi ne peut être atteinte que par une lutte sans pitié contre ses propres défauts, ses faiblesses, ses illusions. Pour vaincre les obstacles intérieurs, encore faut-il avoir la patience de les traquer sans répit et le courage de leur faire face. Orgueil, lâcheté, impatience, doute nourri par l'illusion, sont autant de pièges redoutables dans lesquels beaucoup sont tombés. Le sentier est serpente, long, difficile et éprouvant. Ne pas se laisser décourager et persévérer, malgré tout, malgré soi, telle est l'une des clés de la voie. Voilà donc qui conclut cette vidéo. Si jamais vous avez des suggestions ou des avis pour d'autres vidéos dans le futur, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse en prendre connaissance. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.